Alors vous le voyez, on est en plein dans les préparatifs du Salon du Livre de Saint-Louis. C'est rempli de bouquins, c'est rempli d'ouvrages et c'est Bruno qui met la main à la dernière palette. Ça va Pascal ? Ah très bien. Voilà Pascal Schweitzer, édition de La Nuit Bleue. Est-ce que c'est un salon qui a une forte identité régionale, le Salon du Livre de Saint-Louis ? Oui bien sûr, il existe depuis presque 30 ans. Voilà donc on a l'habitude d'y aller tous les ans. C'est le rendez-vous printanier des amoureux du Livre et de la région. Est-ce que tout ce qui est là va partir durant ce week-end de Saint-Louis ? Pour l'instant on a livré 2-3 palettes au libraire pour qu'il soit approvisionné avant la foire. Et puis bon on verra, on fera les comptes lundi. Alors on est d'accord que Saint-Louis c'est pas que des éditeurs régionaux, c'est un petit peu tout aussi. C'est une tradition longue de salon littéraire au départ. Ce n'était pas du tout un salon du Livre régional. Non donc Zoé Valdez par exemple sera la star de ce week-end. Et après évidemment il y a tous les éditeurs et tous les auteurs de la région qui sont présents aussi. Quels seront les auteurs alsaciens présents sur le Salon du Livre de Saint-Louis ? Il y en a beaucoup. Alors sur notre stand nous avons pour la première fois beaucoup d'auteurs par rapport aux années précédentes. Comme Liliane Borin, Simone Morgan-Taller, Marc Linhart aussi seront présents. Qui vient de Borin c'est pour le Jardin de Charme, Simone c'est les plantes d'Alsace avec son compère Hubert Metz. Et histoire de l'identité alsacienne, Marc Lénard. Tout à fait. Autre auteur que vous recevrez ? Nous avons Jean-Louis Chliangé qui viendra avec ses petites histoires qu'il raconte à sa petite fille. « Papi, dessine-moi un Alsacien qui raconte l'Alsace telle que lui la connaît et qu'il a envie de la faire partager à ses lecteurs et notamment à ses petites filles. » Voilà, qui existe vraiment. Ce n'est pas une blague d'éditeur. Et nous a connus également Cathy Bernecker sur le stand qui a publié son premier livre autour de son personnage, Mademoiselle Momsel. Qui a été une bonne surprise de ce début d'année. Les livres de sketch sont toujours un peu un exercice difficile pour un éditeur. Et là, on sent que les libraires nous suivent. Donc on est content. Dernier point, c'est ce samedi et dimanche. On peut rencontrer les auteurs ? On peut discuter quelques secondes ou quelques minutes avec eux ? Ah oui, tout à fait. Ils seront d'ailleurs ravis, non seulement, de dédicacer leurs livres, mais aussi de bavarder avec les auteurs. Avec les auteurs qui sont sur le stand, mais aussi avec les lecteurs, évidemment. Puis nous organisons le dimanche à 10h une table ronde sur l'identité alsacienne. Très détendue. Ce ne sera pas un débat très littéraire ou intellectuel. Ce sera plutôt détendu. On essaiera de partager un peu ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas de l'Alsace. Voilà, donc j'invite le public à venir dimanche à 10h15 à la Foire du Livre pour participer à cette rencontre. Voilà, merci Pascal. Toutes les informations s'inscrivent sur l'écran. Merci.